Après la défaite de l'armée française et la signature de l'armistice et la mise en place de l'état français dont le président du conseil est le maréchal Pétain et le vice-président du conseil Pierre Laval vont s'engager toute une série de lois qui vont avoir pour objectif d'exclure les juifs de la vie publique en France. Donc ce sont les lois d'octobre 1940. Donc on va dans un certain nombre de cas interdire aux juifs d'exercer des fonctions publiques comme l'enseignement, comme bien évidemment la police, etc. Jusqu'en 1940, l'idée d'une déportation n'est pas véritablement ancrée et il n'y a pas de signe, y compris pour la population juive, qui laisse envisager cette issue dramatique. Pour autant, ces mesures de rétorsion, comme la loi d'octobre 1940, vont avoir comme conséquence de priver la population juive de toute une série de moyens de subsistance. Parallèlement à cela, la France va voir arriver toute une série de populations juives qui viennent par exemple de Belgique, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent d'Allemagne. Ils sont arrivés à des dates différentes pour fuir l'avancée du nazisme. Ces juifs étrangers vont avoir un sort tout à fait particulier. Et on a pu dire que le gouvernement de Vichy a essayé de protéger les juifs de nationalité française et qu'il a, au contraire, encouragé la déportation des juifs étrangers. Aujourd'hui, cette interprétation, protection des juifs français, déportation des juifs étrangers, est totalement remise en cause et on se rend bien compte que les juifs français ont aussi énormément souffert de cette politique de l'État français. En fait, les rafles ne vont commencer qu'à partir de 1941. Et la déportation ne va véritablement se mettre en place qu'à partir du mois de mars 1942. Le premier convoi, le convoi numéro 1, date du 27 mars 1942. Il va faire qu'un grand nombre de juifs qui avaient été raflés dans différentes occasions vont être déportés à ce moment-là vers les camps de la mort. Pour tenter une approche spatiale de la déportation des juifs de France, en fait, nous nous sommes fondés sur les travaux de Serge Karsfeld et sur le mémorial de la déportation, où il a resensé plus de 78 000 personnes. Dans Cichiers, il y a à la fois des gens qui ont été déportés, des juifs qui ont été déportés, il y a aussi à peu près 2500 personnes qui sont mortes dans les camps en France avant d'être déportés, et il y a également plus d'un millier de juifs qui ont été tués, massacrés, et principalement au cours de l'année 1944. Alors, ce phénomène de la déportation est véritablement très ample. Plus de 1000 communes ont été concernées par la déportation des enfants, et pratiquement 3100 communes ont été concernées par la déportation des adultes. Donc, nous allons voir ce que donnent ces cartes par communes, et puis ensuite, nous comparerons celles des enfants et celles des adultes. La carte des enfants, Serge Karsfeld définit comme enfant les juifs qui n'ont pas atteint 18 ans, porte donc sur plus d'un millier de communes, et vous voyez que la plupart des communes des régions de France, il n'y a qu'un département qui est épargné, la Corse, et on voit très bien comment les arrondissements de Paris, en particulier les arrondissements de l'Est et du Nord-Est, sont prédominants, en particulier le 11e arrondissement. Si l'on compare avec la carte des adultes, bien évidemment, là, le nombre de déportés est beaucoup plus important, à peu près 6 fois plus, il y a eu 11 400 enfants déportés, il y a à peu près 65 000 adultes déportés, on voit qu'en particulier à Paris, les zones de forte concentration de déportation, le 11e arrondissement, le 20e arrondissement, sont beaucoup plus prononcées que pour les enfants. On voit aussi une différence, quand on compare, on disait que pour la Corse, il n'y avait pas eu de déportation d'enfants, il y en a pour celle des adultes, il y a eu un déporté depuis la Corse, et puis surtout, on voit de nettes différences, avec de très gros effectifs dans le sud de la France, en fait, ces très gros effectifs correspondent au camp où des Juifs ont été internés, par exemple, dans le carré orange, le très gros point correspond au camp de Gurs, où énormément d'Allemands qui avaient été internés dans le camp de Gurs sont morts pendant l'hiver 40-41. Donc là, la comparaison de ces deux cartes nous apprend beaucoup de choses, déjà, sur la déportation. On voit aussi qu'il y a des zones où il y a énormément de déportés, et d'autres où la déportation est moins marquée. Par exemple, l'Alsace-Moselle n'est pas véritablement marquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Juifs d'Alsace qui ont été déportés, mais ils n'ont pas été déportés depuis l'Alsace. Cette carte, c'est la même carte que les deux précédentes, mais là, ce sont les territoires qui ont été cartographiés. On voit très bien, d'ailleurs, comment la carte souligne l'importance d'Arles, qui est la plus grande commune de France. Il n'y a pas eu énormément de déportés, mais le territoire concerné est très important. Et l'on voit qu'au sud de la zone de démarcation, il y a énormément de communes qui ont été conservées. Pour comprendre l'ensemble, il faut comprendre et remettre dans le contexte. Lorsqu'il y a eu la déclaration de guerre en septembre 1939, l'Alsace-Moselle a été évacuée et une partie de la population a été ramenée vers les départements du sud-ouest. En particulier, par exemple, la population de Strasbourg a été réinstallée en Dordogne. On a la ligne de démarcation qui s'est établie après l'armistice du 22 juin. Et puis, on voit d'autres lignes sur cette carte. Il y a, d'une part, au nord de la ligne de démarcation, cette ligne en pointillé qui est la nord-ost ligne, qui est la zone dans laquelle les gens qui étaient partis au moment de l'exode, au moment de l'avance allemande, ne pouvaient pas revenir, qui passent au niveau de la Somme et des Ardennes pour redescendre jusque vers le Jura. On distingue aussi, mais c'est une ligne qui n'aura de réalité que bien plus tard, après le 11 novembre 1942, on distingue la ligne qui sépare la zone d'occupation italienne de la partie de la France qui est occupée par les Allemands après le 11 novembre 1942. Et cette zone italienne va avoir un rôle très important parce que pendant un temps, entre novembre 1942 et septembre 1943, elle va fonctionner comme une sorte de zone de refuge pour les Juifs, mais ensuite, ce refuge va se transformer en véritable piège. Alors, avant d'entamer la lecture des convois, nous allons regarder un petit peu où étaient nés les déportés. Ce tableau présente les principaux résultats pour un certain nombre de villes qui sont emblématiques de certains types de déportés. Alors, par exemple, les natifs de Paris sont les plus nombreux, à peu près plus de 10 000 des déportés sont nés à Paris. Ce sont souvent d'ailleurs des enfants, des gens de deuxième génération. Et on voit que tout de suite après, il y a les natifs de Varsovie qui sont pratiquement à 6 000. Et puis ensuite, on a des effectifs plus réduits, comme ceux des natifs de Vienne ou de Constantinople ou de Salonique, qui vont renvoyer à des communautés particulières. Par exemple, pour les Juifs de Salonique, ce qu'on appelle les judéo-espagnols, alors qu'on va voir aussi comment des gens sont venus et ils sont venus très tardivement. Ces Juifs sont venus très tardivement. Ceux qui venaient d'Anvers ou d'Amsterdam sont arrivés en France au moment de l'offensive allemande de mai 1940. Alors, ces villes emblématiques, on peut les coupler avec la succession des convois. Donc, en colonne, on a les convois. En ligne, on a les villes. Alors, comment se lit ce graphique ? Il faut le lire ligne par ligne. Par exemple, les Parisiens sont surreprésentés dans le premier convoi, mais ils sont sous-représentés dans le deuxième, ils sont surreprésentés dans le troisième. Une fois qu'on a établi ces surreprésentations et ces sous-représentations des lieux de naissance par rapport à chaque convoi, on a placé un certain nombre de séparateurs et on a mis la date du dernier convoi qui correspondait à ce séparateur. Par exemple, les 16 premiers convois, le dernier convoi, par le 7 août 1942, et on voit très bien que ce sont les natifs de Varsovie qui sont surreprésentés et très fortement surreprésentés dans ce convoi. Avec une exception, le convoi numéro 8 que nous observons, parce que ce convoi-là n'est pas parti de Drancy, comme les précédents, mais de la ville d'Angers. puis on a les convois 17, 18, 19, où on voit qu'il s'agit de natifs de Francfort, de Berlin, de Vienne, qui sont particulièrement touchés par cette déportation. Là, il s'agit très souvent de juifs allemands qui ont été expulsés en octobre 1940 vers la France de Vichy. La France de Vichy les a enfermés dans des camps, par exemple à Gurs. Tout à l'heure, nous avons vu qu'au camp de Gurs, un grand nombre de ces juifs allemands étaient morts pendant l'hiver 40-41. Eh bien, en 1942, ces juifs allemands qui étaient enfermés au camp de Gurs ou au camp de Réce-Bédou, etc., nous verrons les cartes dans un instant, vont être déportés. Puis, ensuite, on a les convois, à partir du convoi 20, on a les convois qui concernent les arrestations suite à la grande rafle du Valdi. Et on voit très très bien comment les Parisiens sont très surreprésentés parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés à Paris et qui vont être déportés à ce moment-là. La phase suivante, il s'agit de gens, nous allons le voir sur la carte dans un instant, qui sont déportés déportés depuis la zone non occupée, arrêtés donc en zone dite libre. Et on voit que là, il n'y a pas de Parisiens, mais il y a principalement des gens natifs de Francfort, de Berlin, de Vienne, d'Anvers, qui s'étaient réfugiés dans la zone non occupée. Ensuite, les choses deviennent moins nettes, il y a moins de caractéristiques fortes, comme on l'a vu, sur cette première phase et nous allons le voir avec quelques convois qui correspondent à cette période. Un petit peu le fonctionnement, il s'agit des sept premiers convois rassemblés et on voit très bien que ces sept premiers convois sont très homogènes, déportent principalement des Parisiens, dont beaucoup sont nés en Pologne et en particulier à Varsovie. Alors que les convois suivants, on voit qu'il s'agit de gens qui ont été arrêtés plutôt dans le sud de la France, au sud de la ligne de démarcation, suite à la grande rafle du 26 août 1942 organisée par la police de Vichy et on voit que le poids des Parisiens dans ce convoi est beaucoup plus faible que précédemment. On voit sur cette carte à nouveau un certain nombre de camps comme celui de Gurs, comme celui de Rivesalte, comme celui d'Émile, mais on voit aussi des grandes villes comme par exemple Nice ou Marseille qui apparaissent sur la carte. Alors, nous allons voir maintenant quelques convois et le premier convoi qui part le 27 mars 1942 qui part à la fois de Compiègne et de Drancy en direction d'Auschwitz et qui est un convoi où il n'y a pratiquement pas d'enfants et il s'agit principalement de Parisiens. Il n'y a pratiquement personne qui n'a été arrêté au sud de la ligne de démarcation. En même temps, les déportés qui sont arrêtés à Clermont-Ferrand, ils avaient une adresse à Clermont-Ferrand, il n'est pas certain qu'ils aient été arrêtés à Clermont-Ferrand, ils pouvaient tout à fait être au nord de la ligne de démarcation. Le convoi numéro 8 dont nous avons parlé tout à l'heure qui est tout à fait caractéristique et qui est une sorte d'exception parmi les 16 premiers convois, puisque ces 16 premiers convois partent de Drancy principalement, certaines fois en faisant, en prenant des déportés à Compiègne, mais là, il s'agit d'un convoi qui est parti d'Angers et ce convoi d'Angers a véritablement raflé des gens dans les départements qui dépendaient de la police CIPO-SD d'Angers, sans toutefois respecter un certain nombre d'accords qui avaient été passés entre la police nationale et les SS. En principe, à cette date-là, on ne devait pas déporter de Juifs de nationalité française. Mais dans ce convoi du 20 juillet 1942, où les Parisiens sont très très peu nombreux, on le voit, eh bien là, le commandeur de la CIPO-SD d'Angers va demander que l'on arrête un certain nombre de Français. En fait, ce convoi aurait dû faire 1000 déportés. Vous voyez qu'il y en a eu 814. Et c'est une des obsessions des Allemands réussir à remplir les convois et souvent ils s'affranchissent des règles pour atteindre les objectifs chiffrés. Alors voici l'un de ces convois 17, 18, 19. Là, il s'agit du convoi 18. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le convoi numéro 1. Ce sont très souvent des Allemands qui ont été expulsés d'Allemagne et qui sont dans des camps du sud. Le camp de Gurs, c'est le camp où il y a les effectifs les plus importants dans les Pyrénées Atlantiques. On voit également les camps de Noé R.C.B. Bédou en Haute-Garonne et le camp du Vernet dans l'Ariège. Convoi numéro 22, très caractéristique des convois 20 à 26, il s'agit de la déportation des raflés du Valdivre. Et dans ces convois, il y a énormément d'enfants. On le voit dans le convoi numéro 22, sur 993 déportés, il y a plus de 600 enfants. Nous verrons tout à l'heure un bas-relief sculpté à Beaune-la-Rolande qui était destiné à Paul Bugashki qui avait 4 ans à ce moment-là et qui va périr à Auschwitz. Eh bien, Paul Bugashki était avec sa mère dans ce convoi numéro 22. A partir du convoi numéro 26, il s'agit des convois qui vont déporter les raflés de la zone non occupée. Et on le voit très clairement quand on compare le convoi 22 et le convoi 26, la distribution spatiale n'a véritablement pas de comparaison. Voici un de ces convois qui résulte des grandes rafles de la zone non occupée. Celui-ci, c'est le convoi numéro 30 du 9 septembre mais les gens ont été arrêtés principalement lors de la grande rafle du 26 août et on voit là par exemple comment le Lot-et-Garonne en particulier est complètement toutes les communes du Lot-et-Garonne ou grand nombre de communes du Lot-et-Garonne sont concernées et on voit qu'il y a très peu de Parisiens dans ce convoi numéro 30. Un autre exemple beaucoup plus beaucoup plus tard au mois de mars 1943 là ce convoi numéro 51 on a changé complètement de contexte la zone non occupée n'existe plus les Allemands à partir du 11 novembre 42 se sont installés dans le sud de la France mais ils n'occupent pas les départements alpins qui sont tenus par l'armée italienne alors on voit très nettement entre la partie ouest et la partie est du sud de la France là la différence d'autant plus qu'il est fort possible que et là ça a été vérifié un certain nombre de Niçois qui figurent sur cette carte n'ont pas été arrêtés à Nice mais avaient déjà été internés au camp de Rivesal auparavant le convoi suivant est très particulier alors je ne vais pas revenir sur le fait qu'il y a relativement peu d'arrestations dans la zone italienne il y a des parisiens mais surtout on voit très bien l'importance de des arrestations à Marseille en effet au mois de janvier 1943 on a décidé c'est Himmler lui-même qui a pris la décision mais le secrétaire général de la police de Vichy René Bousquet participe aussi à cette opération qui est l'opération entre guillemets de nettoyage des quartiers du Vieux-Port de Marseille et à l'occasion de ces rafles massives de très nombreux juifs de Marseille soit natifs de Marseille soit natifs d'Afrique du Nord vont être déportés ici vers ce bibord après le 8 septembre 1943 les troupes allemandes sont rentrées dans la zone italienne puisqu'il y a eu la signature de l'armistice entre le gouvernement Badoglio et les forces alliées et donc le 8 septembre les allemands vont rentrer dans la zone italienne et on voit comment Nice et toute la région niçoise mais pas seulement va maintenant payer un très lourd tribut Aloïs Bruner s'installe directement à Nice et va organiser la déportation massive des juifs qui s'étaient réfugiés auparavant dans la zone italienne Le convoi numéro 77 est le dernier grand convoi on voit qu'il est il concerne pratiquement toute la France ce ce convoi d'ailleurs aujourd'hui donne lieu à tout un travail de mémoire qui est organisé par les descendants des déportés qui s'appelle convoi77.org où il y a des reconstitutions et c'est véritablement quelque chose de tout à fait remarquable dans cette politique dans cette attitude mémorielle Au cours de l'année 1944 on est rentré véritablement dans une politique de trac et les allemands ainsi que leurs supplétifs la milice les collaborationnistes vont chercher les juifs qui se sont réfugiés un petit peu partout en France cette carte présente la répartition en 1944 des victimes directes de gens qui sont massacrés ou tués fusillés mais de manière très brutale sommaire certains sont enterrés vivants et on a ici une carte particulièrement dure de la politique d'exaction à l'égard de la population juive en particulier dans la région de Périgueux en Dordogne où il va y avoir énormément de victimes qui sont les victimes de ce qu'on appelle la division brémère qui entre la fin mars et la mi-avril va brûler massacrer énormément de populations pas que des juifs pour la division brémère il y a aussi des résistants ils vont incendier le Périgord autre région particulièrement touchée par ces exactions à peu près au même moment et surtout un tout petit peu plus tard au printemps 1944 et jusqu'en juin-juillet c'est la région de Lyon où sévit Klaus Barbie et où il va y avoir énormément de victimes parmi ces victimes je l'ai indiqué d'un triangle au nord de Lyon il y a le Marc Bloch l'historien Marc Bloch qui est fusillé avec toute une série de résistants il était dans la prison Montluc il a été extrait et fusillé sommairement on voit ces exactions qui véritablement sont d'une brutalité absolue qui vont en particulier dans le centre de la France être au mois de juillet avec ce qu'on appelle l'affaire des puits de Guéry particulièrement violentes où les allemands ne peuvent plus déporter vers Drancy et donc ils vont jeter un certain nombre de victimes vivantes dans des puits c'est véritablement l'horreur Paris a été un des hauts lieux de la persécution et on voit sur cette carte l'importance de la persécution il y a quatre immeubles parisiens on les voit très très bien sur la carte où il y a eu plus d'une centaine d'arrestations et de déportations ces immeubles il y en a un dans l'île Saint-Louis il y en a deux dans le douzième arrondissement et un dans le dixième et on voit très bien la géographie de cette persécution parisienne alors cette persécution parisienne en fait elle est d'une double nature il y a eu d'une part des arrestations de une ou deux personnes par immeuble par adresse et ça c'est généralisé on le trouve partout dans tous les arrondissements parisiens et plus de 3000 des îlots parisiens il y avait 5500 îlots ont été concernés par cette persécution généralisée et puis il y a une persécution beaucoup plus concentrée où on a arrêté dans certains immeubles plus de dix personnes dans le même immeuble et on voit que la géographie n'est pas exactement la même elle est beaucoup plus concentrée dans le quatrième arrondissement dans le troisième arrondissement dans le onzième arrondissement qui est l'arrondissement où il y a eu le plus de victimes mais également le vingtième et on voit aussi entre le cimetière du Père Lachaise et le parc des buts de Chaumont toute cette concentration d'arrestations massives à partir de là il a été possible de calculer la densité de déportation dans chaque îlot parisien donc sur cette carte sont représentés les îlots en gris clair où il y a moins de dix déportés par hectare et c'est véritablement la totalité de l'espace parisien qui est concerné et puis les zones où il y a plus de 80 déportés à l'hectare et on voit très bien comment cette zone se concentre entre le Père Lachaise le cimetière du Père Lachaise et les Butchomont en fait très souvent il s'agit dans ces zones de très forte concentration de ce qu'on appelle les îlots insalubres les îlots insalubres avaient été définis au tout début à la fin du 19ème au tout début du 20ème siècle et on les avait délimités en étudiant la mortalité tuberculeuse c'était des îlots où la mortalité tuberculeuse était supérieure à la mortalité moyenne dans Paris donc on voit très bien la localisation de ces îlots insalubres et on voit très bien depuis le 12ème arrondissement jusqu'au 19ème arrondissement ainsi que dans le 4ème arrondissement l'importance de ces îlots insalubres les îlots insalubres de la rive gauche sont moins concernés par par la déportation ces îlots insalubres on le voit ici avec on est là à la jonction du 11ème et du 20ème arrondissement du 10ème et du 19ème arrondissement et on voit très très bien le l'importance de cette persécution et dans un de ces îlots dont nous allons parler très rapidement maintenant il y a qu'on voit ici on compare la situation au sortir de la seconde guerre mondiale et aujourd'hui et on va voilà on le voit très très bien ici cet îlot c'est l'îlot qui dont la rue principale est la rue ville la rue ville est une rue qui à l'époque faisait plus de 240 mètres de long et qui aujourd'hui a complètement disparu elle est sous le parc de Belleville c'est à dire que ces îlots insalubres ont disparu du fait de la rénovation urbaine et on le voit très très bien ici cet îlot de la rue délimité par la rue vilain et le passage julien julien la croix dans cet îlot il y a eu plus de 50 déportés et parmi ces déportés il y a la mère de georges perec georges perec a vécu au numéro 24 jusqu' jusqu'en 1941 quand sa mère va l'envoyer dans le vercors elle va rester dans l'îlot elle sera déportée et par la suite quand georges perec va savoir qu'il que cela va disparaître voici quelques photos de la rue vilain qui était une rue que beaucoup de photographes de cinéastes casques d'or des scènes de casques d'or ont été tournées là et ça c'est l'escalier terminal de cette rue et georges perec va remonter très régulièrement en prenant des photos des notes et cela va d'ailleurs donner lieu à un très beau film de robert bobert dont sont extraites ces images qui s'appellent en remontant la rue vilain où il reprend des textes de de georges perec sur cette cette zone qui va être détruite voici juste avant la destruction et georges perec prend ici et décrit très précisément le 24 où il habitait avec son père qui est mort il avait été engagé volontaire pendant la guerre pour combattre les armées allemandes il est mort en juin 1940 perec va vivre là avec sa mère qui tient qui a un salon de de coiffure et puis ensuite il va partir dans le vercor il sera adopté après par la 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 sœur de son de son père et il deviendra le grand écrivain que nous connaissons et c'est très touchant je trouve de voir comment perec a travaillé sur sur la rue vilain et son grand-père qui n'habitait pas dans le même îlot qui était un îlot qui était juste en dessous a aussi été déporté ainsi que sa tante l'histoire de Raoul Sietznik nous avons parlé tout à l'heure du convoi numéro 1 et le père de Raoul Sietznik a été déporté dans ce convoi numéro 1 et n'est jamais revenu des camps de la mort ils avaient été arrêtés le 7 décembre 1941 mais Raoul Sietznik ne va être déporté que le 21 septembre 1942 avec le convoi numéro 35 entre temps il est passé au camp de Compiègne Royalieu puis il est passé à Drancy puis il a été déporté depuis Pitivier vers Auschwitz cela dit il ne va pas arriver à Auschwitz parce que les allemands en considérant que c'est quelqu'un de très solide qui peut travailler ils vont le faire descendre dans des camps de travail qui produisent par exemple de l'essence synthétique comme à Blechhammer et Raoul Sietznik va rester dans ce camp de Blechhammer du mois de septembre 1942 au mois de janvier 1945 à cette date l'armée rouge avançant vers l'Allemagne le camp va être évacué et Raoul Sietznik qui je le rappelle est parti quand il avait 16 ans donc il est c'est encore un jeune homme un tout jeune homme et il va participer aux marches de la mort en direction de Grosshausen après le camp de Grosshausen les allemands qui reculent toujours devant l'armée rouge vont ramener un certain nombre de prisonniers vers le camp de Burenwald et après Burenwald Raoul Sietznik va également être ramené au camp de Dachau il explique d'ailleurs très clairement qu'il n'est pas rentré dans le camp de Dachau parce qu'il s'était blessé en descendant du wagon et le lendemain il va être libéré par les troupes américaines et ensuite il va revenir à Paris au mois de juin 1945 il avait été arrêté en décembre 1941 il revient à Paris en juin 1945 et il ne pèse plus à l'époque lui qui était un garçon très solide il ne pèse plus que une quarantaine de kilos et il explique d'ailleurs dans le témoignage qu'il a livré qu'il a mangé de façon un petit peu trop goûte disons et que cela aurait pu être particulièrement dangereux pour sa santé pour arriver à ce type de carte il y a tout un travail sur les adresses puis de géocodage de ces adresses puis ces adresses il y a 12 000 adresses qui sont géocodées sur Paris pour arriver aux cartes qui ont été présentées et ensuite on va recomper automatiquement îlot par îlot le nombre de déportés et c'est ainsi qu'on peut arriver à la carte des densités et avec des couches successives on va pouvoir c'est ce que l'on voit sur cette carte-ci on va pouvoir reporter par exemple le parc de Belleville qui n'est inauguré qu'en décembre 1988 mais parce qu'il y a projection dans les mêmes systèmes cartographiques etc passons sur les détails techniques l'historien va pouvoir disposer d'outils qui permettent par l'espace de véritablement comprendre le déroulement de l'histoire c'est ce que l'on appelle parfois spatial humanities en anglais c'est parfois aussi ce que l'on appelle le spatial turn c'est à dire comment le tournant spatial va permettre en localisant l'histoire véritablement d'avoir des outils qui permettent de raconter l'histoire différemment et très souvent de s'adresser en utilisant la carte en utilisant la visualisation de s'adresser à des publics qui ne sont pas forcément des publics dérudits mais qui vont beaucoup mieux saisir l'intensité des phénomènes qui sont évoqués en conclusion pour travailler sur ces données rassemblées par Serge Karsfeld dont j'ai simplement géolocalisé les résultats de Serge Karsfeld et cela est un gros travail parce que il fallait vérifier toute une série d'éléments à la fois au niveau des communes à la fois aussi au niveau des adresses alors bien évidemment l'ordinateur permet d'aller assez vite mais il y avait quand même 78 000 lignes qui correspondaient à des individus et auxquels il fallait ajouter des coordonnées géographiques permettant de les traiter donc c'est un travail très long plutôt je dirais j'avais d'abord travaillé avec Serge Karsfeld pour les enfants 11 400 enfants pour les adultes que j'ai fait tout seul je dirais que le codage vérification du codage etc c'est à peu près 8 mois à temps plein mais après on va avoir des résultats et la carte la carte n'est pas uniquement un résultat c'est un début de questionnement par exemple en voyant la carte des exactions en Dordogne et la carte de la déportation en Dordogne j'ai été surpris par un certain nombre de de communes toutes petites où il y avait énormément de déportés et de personnes massacrées comme dans la commune de la Bachelerie et du coup j'ai travaillé et ça m'a ramené à des études que j'avais faites auparavant sur les strasbourgeois parce qu'il y avait parmi les victimes énormément de strasbourgeois et les strasbourgeois avaient été évacués en Dordogne et dans ce tout petit village de 700 personnes il y a eu au mois de mars 1944 une dizaine de personnes qui ont été fusillées et plus d'une trentaine qui ont été déportées un tiers de ces victimes étant nées à Strasbourg donc ça posait toute une série de questions ça m'a aidé à comprendre et donc là le sensible était véritablement déclenché par la carte et par la suite je me suis rendu compte qu'un écrivain un romancier Jean-Marc Parisi ses vacances à la Bachelerie quand il avait une dizaine d'années était tombé sur la photo des enfants Schenkel cinq enfants déportés massacrés à Auschwitz et tous nés à Strasbourg et lui à partir de cette photo a raconté l'histoire de la Bachelerie mais je ne l'ai découvert que tardivement et donc moi je m'étais posé à partir d'une irrégularité dans la carte je ne comprenais pas pourquoi un si petit village avait été si martyrisé et par une autre démarche littéraire il arrivait exactement au même point et je crois que cela est une belle illustration de ce que l'on conçoit mal très souvent on dit les humanités numériques ou la c'est quelque chose de froid c'est quelque chose qui ne permet pas d'avancer et là au contraire je pense qu'on voit que les humanités numériques ou les spatial humanities comme j'ai dit tout à l'heure et l'imagination et la création littéraire peuvent aller de pair qui sont qui sont qui sont qui sont Sous-titrage FR ?